Je suis en compagnie de Mélissa McNabney, qui vient de publier chez Atma son deuxième opus et quand j'ai fait un petit peu de promotion autour de l'événement, je mentionnais que vous étiez, Mélissa, en mode piano forte. D'abord, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes chez vous, dans votre studio à Québec et en train de célébrer sans doute le succès que connaît jusqu'à maintenant votre disque Fantasia. Écoutez, merci beaucoup. J'ai été heureuse de la réception du disque jusqu'à présent. C'est vraiment un long processus parce que le disque avait été prévu avant la pandémie, ça a été reporté pendant deux ans, ça a été reporté deux fois. Il a été enregistré en octobre dernier. Puis ensuite, tout le travail de montage, j'ai fait la rédaction des notes de livret. Donc ça, le projet se construit, se déconstruit, se reconstruit. Puis là, le CD est finalement sorti. Donc, j'étais vraiment contente d'avoir beaucoup de témoignages de gens, de collègues qui l'ont écouté. Puis c'est ça, des belles critiques dans les journaux. J'étais très heureuse de ça parce que c'est ça. Ça fait toujours plaisir. Effectivement. Et Mélissa, effectivement, c'est votre deuxième. Il y a eu inspiration il y a quelques années. Mais c'est très différent comme approche, comme projet. Puis on n'a souvent pas idée aussi de la somme de travail que ça requiert d'endisquer quelque chose qui est aussi pointu et bien réussi que le vôtre. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Mais en fait, les deux projets de disques sont très différents. Bon, le premier disque qui était inspiration, c'était au clavecin. Et puis c'était de la musique française. J'avais fait des transcriptions. Mais je dirais que la démarche des deux albums est assez semblable parce qu'il y a toute une partie de recherche que j'ai fait d'abord pour le disque au clavecin, mon premier disque. Donc, j'avais fait de la recherche sur les transcriptions. J'avais fait quelques transcriptions moi-même. Puis je m'étais inspirée de la démarche de ces compositeurs-là de l'époque baroque. Puis là, cette fois-ci, on est plus au début de l'époque classique. On est au piano forte. Et puis là encore, je me suis inspirée de la démarche des compositeurs qui, eux aussi, étaient improvisateurs. Donc, je me suis enseignée. Je suis encore en train de m'enseigner à moi-même comment improviser. Ce n'est pas quelque chose qu'on a appris à l'école en musique classique. Et souvent, les gens de la musique classique ont une difficulté avec l'improvisation. Oui, oui. Ce n'est pas évident que quelqu'un qui est un musicien classique, il va aller faire du jazz le dimanche après-midi et se mettre à improviser. C'est ça. C'est tout ce processus-là. En fait, c'est un petit peu plus de comprendre ce que ça veut dire pour moi d'improviser. Parce qu'il y a quand même beaucoup de préparation qui va derrière. Je ne me lance pas complètement à vide avec aucune idée de ce que je vais faire. C'est une question d'apprendre un langage. On apprend des petits bouts de phrases. On les recombine. C'est un peu comme apprendre une langue. Quand on parle, on ne sait pas ce qu'on va dire d'avance, mais on est capable de parler. Mais c'est parce qu'on a des mots. On a une conversation. On sait où est-ce qu'on s'en va avec notre entrevue, par exemple. Mais donc, avec une improvisation classique, je me dis, bon, mettons un exemple du disque, c'est pour faire des liens entre deux tonalités, entre deux pièces. Je pars de ma pièce en ré majeur. Je m'en vais en dos mineur à la prochaine pièce. Je suis dans le style de Carl-Philippe-Emmanuel Bach. Je sais le genre de trait de gamme que je veux faire. J'ai un petit plan de l'harmonie. Et puis, bon, on part avec ça. Donc, c'est ça qui m'a permis de me dégêner un petit peu avec ça. Moi, à l'écoute, à la première écoute, d'ailleurs, j'avoue que j'ai eu un faible pour les improvisations. Je trouve ça intéressant parce que ça devient quelque chose de très personnel, de très senti en même temps. Pas que Bach est inintéressant. Au contraire, je veux dire, ça devient à ce moment-là une source d'inspiration. Et ça, ça nous permet d'aller plus loin, de développer davantage. Mais pour le commun des mortels, ce n'est pas tout le monde qui est au courant d'un piano forté, ce que c'est comme instrument original, ses particularités. Pourriez-vous nous éclairer un petit peu là-dessus? Oui. Le piano forté, qui veut dire piano, qui veut dire doux, forté, qui veut dire fort, c'est le nom qu'on a donné à l'instrument qui pouvait jouer doux et fort par opposition au clavecin où la nuance est toujours la même. Au départ, l'instrument ressemble beaucoup à un clavecin. En fait, c'est exactement les mêmes dimensions qu'un clavecin. Et puis, de par son esthétique, en général, il est en bois. En général, les clavecins sont peints, donc on peut le reconnaître comme ça à l'œil. Mais vraiment, il y a des clavecins qui peuvent aussi ne pas être peints, puis être en bois, puis avoir l'air vraiment de la même chose. Ce qui est différent, c'est le mécanisme. Donc, le clavecin a des cordes pincées. C'est là qu'on reconnaît le son du clavecin qui est pincé, comme une corde pincée de guitare ou de harpe. Et puis, les cordes du piano sont frappées avec des petits marteaux. Donc, c'est là qu'on peut varier si on frappe doucement ou si on frappe fort. On va avoir plus ou moins de son. Le piano moderne, qu'on appelle juste piano, c'est une abrévisation, en fait. C'est aussi un piano forté qui joue doux et fort. Maintenant, la convention, c'est d'appeler le piano qu'on dit moderne, standardisé, un piano. Puis, les pianos forté, c'est à peu près tout ce qu'on retrouve entre le premier piano forté, qui date de l'époque baroque, en fait, jusqu'au Steinway moderne de concert ou du grand piano de concert. Il y en a de toutes les tailles entre ces deux instruments-là. Ça n'a pas grandi d'un coup. Les modèles ont grandi peu à peu. Puis, on appelle les pianos historiques pianos fortés, mais ce n'est pas très logique. C'est juste une convention. Dites-moi, Melissa, est-ce qu'il y a une grande demande pour le piano forté, c'est-à-dire pour des concerts avec le piano forté, ou c'est quelque chose qu'on devrait développer davantage? Moi, j'ai espoir qu'il y en ait de plus en plus, parce que c'est quelque chose qui, pour moi, fait vraiment vivre la musique de cette époque-là. Donc, le piano forté, sur lequel j'ai enregistré mon disque, c'est une copie du dernier instrument de Mozart. Donc, c'est un modèle de piano forté qui a cinq octaves, et puis qui est le piano de la fin de l'époque classique, de l'époque classique, en fait. On peut jouer les sonates de Beethoven jusqu'à à peu près le plus... Je peux jouer jusqu'à la Valsteine sur mon piano forté, même si ce n'est pas tout à fait approprié, parce que j'ai deux petites notes supplémentaires. Ça va jusqu'au là en haut, mais bon, ça va jusque là à peu près. À peu près jusqu'à du 800, en fait. Et puis, il y a la Salle Bourgie à Montréal qui vient d'inaugurer un piano forté qui est un peu plus tardif. Donc, avec des instruments comme le mien, il y en a quelques-uns à Montréal. Il y en a deux à Québec. Un qui est à moi, un qui appartient au violon du roi. Ils sont tout récents, en fait. Donc, on commence à avoir à peu près tous les claviers qu'il nous faut au Québec pour jouer le répertoire classique sur les instruments pour lesquels ça a été composé. C'est une exploration, une exploration en même temps. Et vous jouez régulièrement avec les violons du roi. Oui. Et j'ai l'impression que ça donne l'occasion d'élargir le potentiel des violons du roi que d'avoir des instruments de cette précision et de cette rareté. Mais ça fait partie de la démarche de l'orchestre. C'est sûr que le piano forté, on a pu l'utiliser comme membre de l'orchestre, si on veut, avec la création de Haydn, avec des concerts Mozart, avec les airs de Mozart avec Sandrine Piau. J'étais au piano forté pour faire le continu dans ces concerts-là. Le prochainement, il va y avoir un concert de musique de chambre qui est seulement à Québec dans la série Apéro des violons du roi où je vais jouer clavecin et piano forté. La chapelle? C'est au Palais Montcalm à Québec. Oui. D'accord. Donc, c'est ça. On fait le répertoire préclassique, classique, en musique de chambre avec cet instrument-là. Et puis, on devait l'utiliser comme soliste. L'année dernière, ça a été un programme qui a été annulé, malheureusement, avec la pandémie. Il y avait un concerto pour Classe 5 qui allait porter de cet édac. Ça arrivera un jour. Vous vous en sortez bien, la pandémie et tout ça? Est-ce qu'on a repris un peu le cours normal des choses? Oui. Quoi que les salles ne sont pas pleines encore, mais... Ça dépend des projets. Des fois, le public, même si ça a été ouvert, a été un peu plus frileux, dépendamment des nouvelles. Ça va un petit peu... Chaque semaine est différente, mais on vient de faire des concerts à pleine capacité. On faisait le Requiem de Mozart avec les violons du roi, puis c'était complètement plein. Donc, ça, c'est venu... Je pense que tout le monde a été très émotif d'avoir cette réaction-là, parce que... Ça nous a manqué, en fait, de pouvoir rejoindre les gens comme ça, puis d'avoir un retour aussi quand... Je ne vous cache pas que faire des concerts, j'ai été très chanceuse de pouvoir travailler tout au long de la pandémie. On a fait beaucoup de captations, puis ce n'est pas facile d'essayer de donner, de partager la musique comme on le fait d'habitude quand il n'y a personne. Les gens, on les imagine chez eux à nous écouter, mais ce n'est pas pareil. Il y a une communication. Je m'en voudrais de passer outre aussi votre formation musicale, qui n'est pas seulement scolaire, qui n'est pas seulement... C'est dans la parenté, c'est dans la famille. La musique vous tisse très, très serrée. Votre mère, c'est Isolde Lagacé. Votre père, c'est aussi très bien connu. Douglas, oui, qui est aussi très, très bien connu dans le milieu musical. Vous avez des gens qui, autour de vous, sont des créatifs, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines. Donc, vous baignez là-dedans depuis que vous êtes toute jeune. Et pour vous, c'est facile d'aller soit dans une conversation comme la nôtre, qui est quand même une conversation du quotidien, et vous allez aussi dans le très pointu. Vous avez... Vous pouvez entretenir une conversation à long terme sur la philosophie de la musique, sur les points plus obscurs de la musique, qui généralement n'intéressent que les gens qui sont des musiciens professionnels. Alors, vous avez une vie qui est très, très pleine. Vous avez un enfant de trois ans, vous me disiez. Oui. Un grand garçon de trois ans et demi. Et vous trouvez le temps. Oui, en fait, c'est un défi parce que j'ai vraiment moins de temps que j'en avais. Avant, les heures utiles de la journée, c'est du lever jusqu'à 11 heures le soir, ça, c'est le travail. Maintenant, il faut vraiment se dépêcher pour condenser notre travail du lundi au vendredi jusqu'à 4 heures et demie avant d'aller le chercher à la garderie. Puis après ça, c'est le temps qui... C'est du temps familial. Et puis, c'est pas seulement le temps avec l'enfant, c'est aussi toute l'attention, toute l'énergie mentale qui va à ça. Non, c'est ça. C'est un défi. Puis après, on le couche, puis après ça, pour faire les courriels. Donc, il y a toujours des choses à faire. Puis vous voyez, il y a un clavier électrique derrière moi que j'utilise le soir quand je ne peux pas faire de bruit. Un casque. Oui, c'est ça. Donc, non, il y a toute une partie du temps que j'ai plus, mais en même temps, on a tellement des beaux moments en famille. Puis je pense qu'il y a quelque chose qui est très, très enrichissant de partager notre vie avec... Mélissa. Mélissa McNabé. Je dois vous reprendre. C'est Mélisande. Je vous appelle Mélissa depuis le début. Je n'excuse pas. Là, ça va. Mélisande, j'ai pourtant... Enfin. Alors, écoutez, je suis ravi de vous avoir rejoint cet après-midi. Et je vous félicite encore une fois pour Fantasia chez Atma. C'est disponible chez tous les bons disquaires. C'est disponible chez tous les bons disquaires et chez toutes les bonnes plateformes que vous utilisez à la maison. Moi, je suis encore au CD à la maison. Nous, on aime les disques. On est bien équipés comme ça. Alors, merci, Mélisande. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est un très grand plaisir. De partager. Merci. 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 Merci.